La semaine passée, j'ai fait une liste de tous les millionnaires que j'avais rencontrés dans ma vie. Il y en a plus d'une centaine et pour chacun, j'ai écrit leur nom, comment est-ce qu'ils gagnaient leur vie et surtout, la chose que j'ai pu apprendre d'eux qui m'a permis de gagner plus d'argent. Dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre les 39 meilleurs apprentissages de cette liste et de les partager avec vous. Allez, c'est parti ! Millionnaire numéro 1, Pedro. Pedro, c'était un ami de mes parents quand j'étais jeune. Il se baladait toujours avec une magnifique Porsche. C'est d'ailleurs la première voiture de sport dans laquelle j'ai eu la chance de monter et je me souviens être extrêmement impressionné, alors que j'avais 7-8 ans, par la voiture de Pedro. Pedro, c'était un flambeur, un mec assez charismatique, etc. En fait, j'ai été très impressionné par sa voiture et sa personne. Et c'est seulement dix ans plus tard, quand j'ai reparlé de cet ami-là avec mon père, que mon père m'a expliqué qu'en fait, Pedro, il n'était pas super riche, il n'était pas millionnaire et il mettait en fait tout l'argent qu'il gagnait dans sa voiture. Et du coup, au moment où j'apprends ça, mon estime de Pedro a chuté. C'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure dans cette liste, malgré qu'il ne soit pas millionnaire. Parce que Pedro, il m'a appris quelque chose de très important, qui est que dépenser son argent pour avoir les riches alors qu'on ne l'est pas, c'est une énorme erreur. On finira tôt ou tard par le découvrir et c'est plus ridicule qu'autre chose. Millionnaire numéro 2, c'est un couple cette fois et on va les nommer Oscar et Clara. C'est les parents de mon meilleur ami d'enfance qui ont un cabinet d'architecture. Ils ne m'ont pas vraiment appris quelque chose, mais ils m'ont donné énormément de motivation. La première fois que je rentre dans leur maison et que je passe une semaine là-bas parce que mon pote m'y avait invité, je vais avoir un choc. Un choc énorme parce que je vais voir la différence qu'il y a entre leur vie et la vie de ma famille à ce moment-là. Et c'est, je pense, ce choc-là qui a été une des plus grandes motivations pour moi et qui m'a permis d'accomplir tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Je me suis toujours dit, il faut que je puisse avoir cette liberté, il faut que je puisse être riche, que je puisse être libre financièrement pour moi, pour ma famille et pour ma future famille. Et il y a probablement une partie de ce raisonnement qui vient d'eux et de l'inspiration qu'ils m'ont donné avec le mode de vie qu'ils avaient à ce moment-là. Troisième millionnaire que j'ai rencontré, c'est Ludovic, qui était le père d'un de mes meilleurs amis au lycée. Il avait fait fortune en dirigeant une entreprise de conditionnement d'emballage qu'il avait reprise, il avait racheté une partie de cette entreprise, il était devenu CEO, il avait réussi à faire croître cette entreprise et il gagnait beaucoup d'argent en faisant ça. Ludovic, j'ai eu la chance de l'interviewer pour un exposé que j'avais à l'école et je me souviens vraiment arriver chez lui, commencer à enregistrer et faire ma petite liste de questions. Au bout d'un moment, j'arrive à une question qui était la plus importante de mon exposé et c'était de savoir quel était le meilleur âge pour entreprendre. Je m'attendais à ce qu'il dise 30-40 ans. Pour moi, l'entrepreneuriat à cette époque-là, c'est un truc de personnes sérieuses, professionnelles, qui ont de l'expérience, des compétences, des diplômes et qui ont pu investir pour lancer leurs activités. Et en fait, il va énormément me surprendre parce qu'il va me regarder droit dans les yeux, il va me faire le meilleur moment pour entreprendre pour toi, c'est maintenant ou c'est dans quelques années quand tu es à l'université, quand tu viens de terminer l'université. Et ça avait vraiment complètement chamboulé ma manière de penser à l'entrepreneuriat et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai osé me lancer aussitôt et ça, ça m'a énormément aidé dans ma carrière d'entrepreneur. Un autre truc que Ludovic m'a aussi appris, c'est que le networking, c'est super important et qu'on peut networker n'importe où. J'avais été quelques jours en vacances avec la famille de mon pote et on était dans une station de ski. Et je me souviens que son père, vraiment, il parlait à tous ses voisins, toutes les personnes qu'il croisaient, etc. Il se présentait, il leur demandait ce qu'il faisait, il prenait leur contact. Et en fait, grâce à ça, il avait débloqué énormément d'opportunités dans ses business. Quatrième millionnaire que j'ai rencontré, Toto Moran, qui gère l'entreprise Pompidot, un des plus grands magasins de chaussures de Suisse, qui est un ami de mon père et que j'ai aussi interviewé pour mon exposé. J'étais super impressionné, je me souviens, j'arrive dans ses entrepôts, j'avais préparé mes petites questions, etc. Et là, le mec me reçoit dans la détente la plus totale. En fait, il me parle de ses business, etc. Et je lui dis, mais voilà, mais comment est-ce que t'as eu l'idée ? Comment est-ce que t'as fait ? Et puis, il me regarde, il me dit, je me suis dit que c'était bien de vendre des chaussures, j'avais un local et puis du coup, j'ai commencé à vendre des chaussures. Et puis après, j'ai fait un deuxième local. Et en fait, en me racontant l'histoire de son succès, il m'a fait comprendre que dans le business, ce qui était important, c'était juste de voir les opportunités et d'oser les tenter, oser les saisir. Et ça, c'est quelque chose qu'énormément de personnes n'osent pas faire. Ils se surcomplexifient la vie. Je pense que lancer un business, c'était vraiment un truc qu'il faut réfléchir pendant des années et des années, alors que c'est pas du tout ça. Il faut juste flairer une opportunité, oser y aller et ensuite improviser en fonction de ce qui se passe. Sixième millionnaire que j'ai rencontré, c'est Yves, qui était mon dentiste à l'époque. C'était aussi le père d'un de mes amis. Du coup, je suis allé chez lui, j'ai vu la maison qu'il avait, etc. Le succès financier qu'il avait. Et je lui ai pas forcément parlé de business, mais juste en observant sa vie et comment est-ce qu'il avait gagné son argent, j'ai compris un principe super important pour devenir riche, qui est aussi relevé par Naval Ravikant, un des meilleurs experts business et des plus grands investisseurs du monde, qui souligne que pour devenir riche, il faut avoir de l'equity. L'equity, en anglais, ça représente des parts, le fait d'être propriétaire du business. En effet, Naval, dans un de ses livres, mentionne que si on n'a pas d'equity, on vend son ton à une personne qui a de l'equity. Si on n'est pas propriétaire d'un business, imaginons qu'on est par exemple dentiste, mais qu'on n'est pas propriétaire du cabinet, on va tout simplement vendre son ton, un certain salaire horaire, pour le propriétaire du cabinet. Et en faisant ça, en fait, on peut gagner beaucoup d'argent si on a un métier renommé, mais on n'aura jamais des gains disproportionnés. Il faudra travailler énormément pendant beaucoup de temps pour pouvoir devenir riche. Alors que si on est propriétaire du cabinet, on ne peut presque pas travailler et avoir d'autres dentistes qui font tout le travail pour nous et devenir encore plus riche. Et ça, Yves l'avait bien compris parce qu'il était propriétaire de son cabinet. Et c'est pour ça qu'il avait atteint la réussite financière. Millionnaire numéro 7, Tai Lopez. Je le découvre sur YouTube alors que je suis encore adolescent. Je deviens vraiment fan de ses vidéos parce qu'il a un savoir énorme et essaie de le transmettre de manière super passionnante. Du coup, je regarde toutes les vidéos qu'il a publiées, etc. Et je me mets même à acheter sa première formation qui s'appelle les 67 Steps, qui est un résumé de toutes les choses qu'il avait apprises. Et ça, quand je suis adolescent, moi, ça transforme complètement ma vision du monde. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment été obsédé par le développement personnel, les business. Et sans cette formation-là, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui en train de faire cette vidéo. Par la suite, je vais acheter d'autres formations de Tai Lopez, etc. Et puis, il y a quelques années, je l'ai même rencontré. Tous les millionnaires que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est des personnes que j'ai rencontrées personnellement. Je me souviens encore très bien, j'étais à Londres dans mon appartement. Et un jour, il y a mon associé Cédric qui arrive vers moi. « Ah, regarde, t'as vu, Tai Lopez, il est à Londres, il est à côté de chez nous. » Donc, en fait, il montre sa story Instagram. On se rend compte qu'en fait, il a un événement qui est vraiment juste à côté. Et du coup, on prend un Uber, on arrive à l'événement. À l'époque, moi, j'ai déjà mes business en ligne, je fais déjà des conférences, ce genre de trucs. En fait, moi, j'essaie de convaincre l'organisateur de la conférence de me laisser parler pendant la conférence, juste avant Tai Lopez, pour pouvoir avoir de la crédibilité et ensuite pouvoir networker avec lui. Ça ne marche absolument pas. Il n'y a personne qui me calcule, personne qui veut me laisser venir sur scène. Solution de dernier recours. Pendant que Tai Lopez est en train de parler, je suis assis dans la salle et je ne fais que de lever la main. Je lève la main, j'ai mon téléphone qui est prêt, etc. Je voulais lui montrer mes résultats dans le business. Il me regarde, mais jamais il ne me laisse la parole. Et au bout d'un moment, il dit « Oui, je pense que vraiment le e-commerce, c'est encore une bonne opportunité. Pendant les prochaines années et tout, je vous encourage à fond dans le e-commerce. » Et là, je me lève au milieu de la salle et je dis « À 100% Tai, il fallait vraiment que je te dise un truc. » Et là, tu parles de e-commerce. Eh bien, le e-commerce, ça a complètement changé ma vie. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et je suis tombé sur tes vidéos. J'ai acheté tes formations. J'ai osé me lancer. Et aujourd'hui, je fais des millions et des millions en e-commerce avec mes marques et avec mes autres business. Et là, je lui montre le screenshot de ma boutique où j'ai fait 1 million en 24 heures. Il regarde et tout. Il me fait venir. Je lui montre. Et là, il y a toute la salle qui se met à applaudir. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et à ce moment-là, il me dit « Attends, est-ce que tu peux te rasseoir et redire exactement ce que tu as dit ? » Et cette fois-là, on va le filmer. Parce que si je raconte l'histoire, il n'y a personne qui va me croire. Et du coup, il a tout filmé, etc. Il l'avait mis dans sa story. C'était vraiment incroyable. Et du coup, en fait, après la conférence, il y a tout le monde qui se rue sur Tai Lopez. Mais je peux aller avec lui. Donc, je reste avec lui. Et je passe une petite heure, une petite demi-heure à discuter. Malheureusement, après, on ne s'est jamais revu. J'ai son numéro encore sur mon téléphone. Mais il était tellement occupé que je n'ai jamais pu le revoir. Et puis, entre-temps, après, il a un peu arrêté de faire des vidéos sur Internet. Et moi, j'ai encore mes business qui ont explosé depuis. De pouvoir le rencontrer, ça m'a encore plus inspiré. Tant donné que c'était vraiment une des personnes qui m'avait motivé quand j'ai débuté. Mon but aujourd'hui, à travers ces vidéos, c'est d'essayer de faire le même déclic que ce mec-là m'a procuré au début. Tai Lopez, comme je l'ai dit, il m'a appris énormément de choses. Mais une des choses principales que j'ai retenues et que je redistribue souvent sur cette chaîne, c'est la phrase mythique de Charlie Munger qui dit « Pour avoir ce qu'on veut, il faut mériter ce qu'on veut. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser un tas de personnes qui ne le méritent pas. » Cette phrase-là, elle m'a fait vraiment un déclic. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'étais responsable de mon succès et que si je faisais le nécessaire pour réussir, j'allais réussir tôt ou tard. Parce que quand on mérite le succès, au bout d'un moment, on obtient le succès. Millionaire numéro 8, Sam Ovens. Sam Ovens, c'est un marketeur et vendeur de formation américain qui a été très connu aussi il y a 3-4 ans, qui m'a énormément inspiré. C'est quelqu'un que j'ai aussi rencontré parce que j'ai tout simplement payé pour aller à son mastermind. Je me rappelle, j'avais payé, je crois, 30 000 dollars pour participer à son mastermind et j'avais été à un seul événement sur les trois. Parce qu'ensuite, il y avait eu le coronavirus, etc. Je n'avais même pas pu y assister. Donc voilà, 30 000 dollars pour rencontrer une personne. Mais ça en avait valu la peine parce que j'ai appris à travers ce mec-là le concept tout con de la priorisation. C'est quelqu'un qui m'a vraiment fait comprendre que je devais me focaliser sur un petit nombre de trucs dans mes business. Je le savais déjà, je l'avais déjà lu dans des livres. Mais de le voir vraiment appliqué à grande échelle, parce que quand je l'ai rencontré, Sam Evans, il faisait des dizaines de millions de chiffres d'affaires annuels. Eh bien, de voir comment lui, il avait cette manière de penser dans ses business, ça m'a permis d'aller encore plus loin là-dedans. À terme, ça m'a fait gagner bien plus que les 30 000 dollars que j'avais dépensés. Millionnaire numéro 9, Iman Gadzi, que j'ai rencontré justement au mastermind de Sam Evans. Ce faire, c'était en 2019. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Et voilà, c'était un des gars qui était là, qui était clairement le plus jeune qui était là. Je pense qu'à l'époque, il devait avoir... Moi, j'avais 22, donc lui, il devait avoir 18, quoi. 18 ou 19. Voilà, et on est devenus potes assez rapidement parce qu'on était les deux seuls un peu jeunes, etc., qui faisaient des vidéos YouTube un peu de cette manière-là. Et depuis, on échange régulièrement toutes les années. Et ce qui est ouf avec Iman, c'est que l'année passée, il a littéralement explosé sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un des YouTubeurs business les plus connus au monde. Et ça a été dingue pour moi de voir son évolution au cours des années et de pouvoir échanger sur nos business respectifs. Le truc principal que j'ai pu apprendre avec lui, c'est l'idée du contrarian thinking, donc de penser l'inverse de la plupart des gens. Il y a des personnes comme Peter Thiel qui sont connues pour avoir cet état d'esprit. Iman, c'est quelqu'un qui l'a vraiment à 100%. Il essaie toujours de trouver ce que tout le monde pense, mais qui est faux, afin de pouvoir avoir une vision plus juste, une vision un peu provocatrice. Et souvent, une vision qui peut rapporter beaucoup d'un point de vue business. J'ai participé au mastermind de Sam Evans et quelques mois plus tard, en fait, je vais participer au mastermind d'Alex Baker, qui est lui aussi un marketeur très connu aux Etats-Unis, qui va aussi énormément m'apprendre sur mon business de formation, pour tout ce qui est marketing. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Alex Baker, en fait, je l'avais rencontré pendant le mastermind de Sam Evans. Il était venu, et il était venu en tant que client. Il était venu pour apprendre de Sam Evans, alors qu'à cette époque-là, ils sont plus ou moins au même niveau dans le business en ligne. Et pendant ce mastermind, je me souviens, Alex Baker va partir le premier jour. Il est en train d'écrire un truc sur son ordi, et tout d'un coup, il se lève, il se barre. Et en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, il a eu l'idée de son logiciel Iros. Il s'est rendu compte, quand Sam Evans parlait du fait de traquer les publicités, et que c'était super important, qu'il y avait vraiment un besoin dans le marketing à ce moment-là. Et du coup, il se barre du mastermind à 30 000 balles, qu'il a très probablement payé, alors qu'il reste 2-3 jours. Et il va travailler sur ce logiciel. Ce logiciel-là, l'année passée, il a revendu à 100 millions d'euros. Et c'est ça que Alex Baker m'a appris, c'est que dans le business, le SaaS, ça peut rapporter gros, et c'est grâce à lui que je vais me concentrer là-dessus, et lancer par la suite Minea, qui est notre logiciel de recherche de produits, et qui aujourd'hui vaut 15 millions d'euros. Et selon nous, c'est encore pas assez. En parlant de marketeurs américains, je vais aussi connecter avec Beast of Ecom, les plus anciens e-commerçants. Je pense que vous le connaîtrez peut-être, qui est un Américain qui fait aussi des vidéos YouTube sur le e-commerce. Un des trucs vraiment qui m'impressionnent avec Harry, c'est que ça fait 6 ans, peut-être même plus, qu'il est sur ses business e-commerce, et il continue à les optimiser. Il fait la même chose, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Il persévère, persévère, persévère. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de répliquer, moi, sur tous mes business. J'ai un objectif, je sais comment optimiser mon business, et je m'éparpille pas. Je reste concentré, 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 concentré. En parlant de e-commerce, il y a quelques années, quand je suis vraiment en train d'avoir mes premiers gros résultats à l'international avec mes boutiques, eh bien, on va me présenter un gamin de 18 piges qui est apparemment un génie du marketing d'influence. Ce mec-là, c'est Nathan Sanuja, que vous connaissez peut-être. Ce mec-là, alors qu'il a 18 piges à l'époque, il va prendre sa voiture depuis la France, venir à Lausanne pour me rencontrer, etc. Au final, on va se mettre à travailler ensemble sur des promotions Instagram. On va même organiser mon premier et mon deuxième concours Instagram où j'ai fait gagner des voitures, concours qui va faire exploser mes business. Et Nathan, ce qu'il m'a appris, c'est tout simplement qu'il faut savoir se rendre utile et être réactif. Nathan, c'est un mec, il est tout le temps sur son phone, il répond super vite et il va toujours se mettre comme intermédiaire entre quelqu'un qui a besoin de quelque chose et quelqu'un qui peut fournir quelque chose. Avec cet état d'esprit-là, il a réussi à faire des millions. Souvent, on parle de marketing, de machins, etc. Mais en fait, juste être un intermédiaire et être quelqu'un qui connecte vite et qui sait résoudre les problèmes d'autres entrepreneurs et fournir des solutions à d'autres entrepreneurs, ça peut vous faire gagner énormément d'argent. Pas besoin de diplômes ou de compétences spéciales, il faut juste être malin, écouter les besoins des gens et obtenir des solutions rapidement. Treizième millionnaire que j'ai rencontré, Moustapha, qui est un membre de ma formation e-commerce. C'est un mec qui va acheter ma formation un jour alors qu'il est étudiant ce faire. Il va, avec sa copine, lancer une boutique e-commerce, il va exploser. À partir de là, il va créer de plus en plus de boutiques jusqu'à générer, sauf erreur, plus ou moins 20 millions d'euros en e-commerce, peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, ce qui est énorme. Il va le faire en plus en créant une marque avec ses propres produits, etc. Faire des promotions avec les plus grands influenceurs au monde. C'est ouf d'avoir pu aider une personne à atteindre ce genre de résultat à travers la formation. Au cours des années, on a parlé quelques fois avec Moustapha et un truc qui m'a toujours marqué chez lui, que le mec, il veut gagner, il veut vraiment tout exploser dans le business. Ça peut être con, mais dans le business, si vous voulez plus gagner, si vous êtes vraiment déterminé à fond et que vous avez cette rage au fond de vous, c'est très dur d'échouer et ça, Moustapha le prouve. 14e millionnaire que j'ai rencontré, c'est Oussama Amar. Ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît, mais Oussama, je l'ai découvert bien des années avant sur YouTube. Je me souviens regarder ses vidéos avec The Family et trouver extrêmement intéressant ce qu'il disait. Une fois, un petit peu par hasard, je lui envoie un message alors que je suis sur Paris, sur Instagram, Hello, on fait plus ou moins la même chose. Ce serait cool de connecter. Il dit oui direct, on se voit. Et au cours des années, j'ai appris énormément de choses avec Ouss, on a lancé le podcast ensemble, etc. Un des trucs qui m'avait vraiment marqué où on était allé manger chez lui, c'est tout simplement le pouvoir du storytelling. Oussama, comme vous le voyez parler dans les vidéos, c'est vraiment la manière de parler qu'il a dans la vie de tous les jours. Donc à ce dîner-là, Oussama, il part dans son storytelling et il raconte ses histoires avec la manière qu'il a de raconter des histoires. Je me souviens vraiment voir, on était une grande table, peut-être 15 personnes, tout le monde qui parlait un peu comme ça avec plein de petites conversations et tout le monde qui s'interrompt au fur et à mesure et l'attention qui se dirige vers Oussama qui est en train de parler. Au final, avoir tout le monde qui prête attention à ce qu'il dit juste parce qu'il avait amené une histoire de la bonne manière. Ça, je trouve que c'est ultra, ultra puissant dans les relations interpersonnelles, mais aussi pour faire passer un message, que ce soit dans le marketing, dans son entreprise, etc. Millionaire numéro 16, Logan Paul. Il y a quelques années, je suis à Londres en boîte de nuit. Je fête le lancement d'un nouveau business. Je vois passer Logan Paul dans la boîte de nuit, son frère, Jake Paul, Mike, Jeff, tout son entourage. Moi, à l'époque, je suis vraiment fan de Logan Paul. Ça fait des années que je regarde ses vidéos, etc., ses vlogs. Je vais commander un show en boîte. Je vais demander au serveur de mettre la musique de Jake Paul « It's Everyday Broke ». Je vais avoir trois bouteilles de champagne qui arrivent à ma table et je vais envoyer un serveur avec une des bouteilles de champagne à la table de Logan Paul et Jake Paul. Suite à ça, le manager de la boîte me dit qu'ils ont envie de me parler et donc, avec mes potes, on va à leur table. On me présente Logan Paul et je lui parle rapidement, etc. Je lui dis que j'adore ce qu'il fait et puis qu'il m'a aussi pas mal inspiré d'un point de vue business avec ce qu'il faisait à l'époque avec sa marque de vêtements et que je trouvais son message, sa manière de communiquer, son marketing très fort en tant qu'e-commerçant. Il accepte le compliment et le mec, pendant toute la soirée, va être. Et je sais, ça peut paraître contre-intuitif avec tous les scandales, etc. qu'il a actuellement en ligne. Il va être super sympa, mais vraiment super sympa. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de célébrités et je pense que c'est vraiment la célébrité la plus sympa que j'ai rencontrée. Il ne faisait que de me parler, posait plein de questions sur ma vie, il m'a remercié, je crois, trois fois pour la bouteille. Il va même prendre mon numéro et m'envoyer un message alors que je ne lui ai pas demandé son numéro. Et par la suite, je vais lui demander deux, trois trucs. Par exemple, une fois, je suis arrivé à Los Angeles, j'avais besoin de quelqu'un pour organiser des soirées, etc. Il va me donner le contact de son promoteur personnel qui va super bien s'occuper de nous quand on était à Los Angeles pour faire une blague d'anniversaire à Théo, un de mes potes. Je lui ai demandé d'envoyer un message pour souhaiter mon anniversaire. Il l'a fait instantanément. Donc vraiment, un mec super sympa. Et ce qui est drôle, c'est que pendant la soirée, je vais aussi parler à Jake Paul, son frère, qui est tout aussi connu. Et lui, il va avoir le comportement opposé où il va m'ignorer quand je lui pose une question. Il va vraiment être très désagréable, plusieurs fois. Cette soirée-là m'a fait réaliser que c'était super important. Si on était riche, si on était connu, de ne pas prendre la grosse tête et rester quelqu'un de bienveillant et gentil avec toutes les personnes qu'on rencontrait. Et encore aujourd'hui, quand les gens viennent me parler ou que je me fais reconnaître, j'ai ce réflexe. Même si je suis fatigué, même si je ne suis pas d'humeur, de toujours être gentil, prendre le temps, de connecter avec la personne et rester humble. Millionnaire numéro 17, Ryan Bash, qui est le propriétaire de la boîte de nuit dans laquelle j'ai rencontré Logan Paul, qui s'appelle Cirque Le Soir à Londres, que vous connaissez peut-être. Il est aussi propriétaire d'un grand groupe qui possède d'autres boîtes de nuit dans Londres comme Reim, etc. Je vais le rencontrer, je ne sais plus trop comment. J'imagine en boîte de nuit, c'est l'ami d'autres amis que j'ai. Par la suite, je vais vouloir lancer une boîte de nuit et je vais donc aller discuter avec lui dans son bureau pour parler de potentiellement faire une joint venture. Donc, ouvrir une boîte avec lui. Il va me présenter comment est-ce qu'il a fait croître son groupe, comment son business fonctionne et comment son business de licensing fonctionne. Et ça, je l'ai trouvé très intéressant. En fait, il donne le nom de ses boîtes en essence d'un certain pourcentage. Et ça, c'est quelque chose qui a aidé son groupe à générer pas mal d'argent. Ce que j'ai appris de Ryan, c'est pendant ce rendez-vous d'être très à l'aise avec la négociation. Il a parlé justement des conditions de l'ouverture de cette boîte. J'ai senti que c'était un mec qui avait vraiment l'habitude de faire des deals et il était à l'aise avec la négo. Vous savez, quand vous négociez et que vous parlez de quelles sont les conditions, du prix, etc. Il y a pas mal de gens, ils vont être hésitants, ils vont parler vite, ils vont combler les silences. Et lui, pas du tout, il était très calme. Et j'ai senti que si je devais négocier avec lui, ce serait très compliqué. Millionnaire numéro 18, Loïc, qui est le CEO de Minea que je rencontre il y a quelques années, un petit peu par hasard, justement, quand on est en train de créer ce logiciel. Et Loïc, là où il est très impressionnant, c'est dans sa capacité à commuter et structurer les objectifs et l'avancée d'un projet. À chaque fois qu'on fait des réunions pour Minea, etc., Loïc, il a une présentation, sa présentation, elle est bien faite, elle est claire. Et quand on sort du meeting, on sait dans quelle direction on va, pourquoi on va dans cette direction, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a énormément aidé les équipes sur ce logiciel. Et après, bien sûr, j'ai aussi appris énormément de tous les autres associés à Minea. Et je vous fais d'ailleurs à tous un grand shout-out. millionnaire numéro 19, Joe. Joe, c'est le seul mec que j'ai rencontré dans mon université qui est devenu millionnaire. C'est drôle parce qu'on était dans les mêmes classes et on a plus ou moins lancé nos business en même temps. Quelques années plus tard, je recroise Joe et il m'annonce qu'il est devenu millionnaire avec les mêmes business que moi, mais il a aussi eu beaucoup de succès. Le truc qui est vraiment impressionnant avec ce mec-là, c'est sa capacité à networker. Ce mec, il n'était pas de la ville de Lausanne, donc quand il est arrivé à l'université, il ne connaissait pas grand monde. Deux mois plus tard, il était pote avec tout le monde. Je n'ai jamais vu ça. C'est un mec qui est super ouvert, qui parle à tout le monde. Par la suite, je vais le recroiser quelques fois à Londres, etc. Et même chose, je vais lui présenter deux, trois potes et instantanément, il va devenir pote avec, etc. Je me rappelle que pendant une soirée, justement, j'ai un peu analysé comment est-ce qu'il faisait et en fait, j'ai réalisé que ce mec-là, il était aussi bon en networking, tout simplement parce qu'il n'avait pas de filtre, beaucoup moins que la plupart des gens. Quand on rencontre quelqu'un, en général, on a peur de faire mauvaise impression. Du coup, on réfléchit dans notre tête énormément à ce qu'on va dire. Souvent, il n'y a rien qui vient, donc on ne dit rien et c'est encore plus embarrassant que si on avait dit quelque chose ou tout simplement, la personne passe à autre chose ou on a une discussion vraiment ultra basique qui s'arrête vite et donc, elle ne se souvient pas de nous le lendemain. Lui, Joe, il va juste continuer à parler. Il va parler, il va poser des questions basiques, il va enchaîner, il va dire un petit peu tout ce qui lui passe par la tête et en faisant ça, il va réussir à casser la barrière qu'il y a au début quand on rencontre quelqu'un et ensuite, il va pouvoir connecter avec et c'est quelque chose qui l'a énormément aidé, je pense, dans ses business parce qu'il arrive à être en contact avec tout le monde. 20e millionnaire et on reste sur le thème du networking, c'est le seul et l'unique. Tyler Shish que j'ai rencontré un petit peu en même temps que Koussama quand j'étais à Paris, il m'a aussi fait réaliser quelque chose d'autre sur le networking qui est que pour être un bon networker, il ne faut pas être quelqu'un de bruyant, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Pour être bon en networking, il faut juste savoir connecter avec les gens, savoir gagner la confiance des gens et ça, Taylor, il le fait très bien parce que c'est quelqu'un d'extrêmement loyal qui est toujours là pour toi et donc, c'est parce que tu sais que tu peux compter sur lui que tu le fais entrer dans ton cercle. Ce n'est pas parce que c'est le mec qui a le plus parlé au dernier dîner parce que quand on pense à un networker, on pense au vendeur de tapis qui a une grande gueule etc. Et Tyler, ce n'est pas du tout quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un même de plutôt réservé mais parce que c'est quelqu'un de loyal et sur qui on peut compter, il est des meilleurs networkers que les gens qui ont une grande gueule mais qui ne sont pas là quand on a besoin d'eux. Millionnaire numéro 21, Farez qui est un expert en marketing digital et en e-commerce qui m'a aidé sur ma formation à de nombreuses reprises et qui est expert dans la formation e-com-pro. Farez, il a un esprit qui va dans tous les sens et c'est un mec qui est impressionnant parce qu'il est continuellement en train de tester de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles idées et il m'a appris justement à sans cesse tester de nouveaux outils, sans cesse être en train de m'informer grâce à cette qualité qu'il a, il a pu faire des millions et des millions. Millionnaire numéro 22, c'est Florian qui est le fondateur d'une licorne, donc une société valorisée à plus d'un milliard de dollars que j'ai rencontré à travers Oussama. J'ai fait un appel avec lui, je lui ai parlé à deux, trois reprises et il m'a dit une fois un truc qui est que son business a aussi bien fonctionné parce que c'est ce qu'il aimait faire et ce pourquoi il était doué. Je pense que c'est l'exemple ultime de quelqu'un qui a su trouver un business qui était en accord avec sa personnalité, ses compétences et ses caractéristiques personnelles. Dans un autre registre, millionnaire numéro 23, Sam et Steve qui sont deux entrepreneurs nigérians qui ont fait une centaine de millions dans la crypto et j'ai appris un truc très important de leur part parce que c'est des mecs que j'ai rencontrés en boîte de nuit et je pense que c'est les mecs que je connais qui sortent le plus souvent en boîte de nuit. Ils m'ont tout simplement fait réaliser qu'en fait, le plus important dans le business c'était de flairer les bonnes opportunités et savoir les saisir parce que même en travaillant beaucoup moins et en ayant un mode de vie moins simple que la plupart des gens, ils arrivent à avoir les résultats qui sont beaucoup plus élevés que la plupart des gens parce qu'ils ont su se positionner au bon endroit et ils se sont positionnés tôt parce que voir une opportunité et suivre les opportunités, ça plus ou moins tout le monde le fait, tout le monde est en train de parler d'IA actuellement. Mais eux en fait, ils ont su trouver les opportunités avant que tout le monde en parle et se positionner sur les opportunités avant que tout le monde en parle. Ça encore une fois, c'est quelque chose de super important. Millionnaire numéro 24, Jérôme Chabin que je rencontre sur ma chaîne YouTube en faisant un interview que vous avez peut-être vu. Jérôme, c'est le fondateur d'IAD, une entreprise qui vaut plus d'un milliard, qui génère plus de 120 millions par an. Donc c'est énorme. Dans son interview qui est extrêmement inspirante, d'ailleurs c'est une des interviews qui a eu le plus de succès sur la chaîne YouTube, ce que j'ai appris de Jérôme, c'est la puissance du business model. Ils ont extrêmement bien réfléchi à leur modèle de business, mis beaucoup de temps à préparer et à mettre en place ce business model. Et ensuite, c'est le business model qui a explosé en fait et qui n'a fait que croître. C'est comme ça qu'ils ont pu générer autant d'argent. Il y a beaucoup de personnes quand ils se lancent qui ne réfléchissent pas vraiment au type de business qu'ils choisissent. Ça les pousse à se lancer dans une voie où ils n'ont que très peu de potentiel ou alors il faut travailler énormément pour espérer gagner un petit peu d'argent. C'est une erreur que Jérôme n'a pas faite et chaque nouveau business que je lance et même mes business actuels, j'essaie de les modifier afin d'avoir un type de business qui permet de maximiser l'argent que je gagne. Entraîneur numéro 25, Jonathan Angeloff qui est lui aussi le fondateur d'Unicorn, d'une entreprise qui vaut plus d'un milliard, une entreprise française qui s'appelle Aircall et que j'ai aussi interviewée sur la chaîne un petit peu plus récemment. Dans cette interview, il explique qu'il avait eu une idée qui était de confronter en fait ces vendeurs, ces commerciaux à leurs appels de vente et de les analyser devant toute l'entreprise. Il explique que justement la première fois où il le fait, c'était un petit peu embarrassant mais que par la suite, ça a permis à tous ces vendeurs de progresser énormément et c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de mettre en place dans ma vie. Par exemple, je fais des podcasts et donc je vois mes erreurs en termes de communication, de manière de parler, ça me permet de m'améliorer. Je vais aussi payer des coachs pour qu'ils me donnent du feedback. Je vais enregistrer pas mal de meetings aussi et les regarder pour voir comment m'améliorer et tout ça, c'est inspiré de ce qu'a fait Jonathan avec ses commerciaux. Il y a un numéro 26 que j'ai aussi interviewé, Vincent Klingbeil qui lui aussi a une entreprise qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires annuels et que j'ai interviewé sur la chaîne. Vincent, il m'a convaincu de m'intéresser à la croissance externe. Quand vous êtes en train de faire croître une entreprise, vous pouvez vous focaliser sur la croissance interne, par exemple améliorer votre marketing, votre nombre de ventes, etc. Vous pouvez faire de la croissance externe tout simplement en achetant d'autres entreprises et c'est ce que lui fait. Aujourd'hui, il a un groupe qui s'appelle EDG qui comporte, je pense, plus d'une dizaine, même peut-être plusieurs dizaines d'entreprises qui va racheter et fusionner et faire travailler ensemble. Je pense que c'est quelque chose que je peux aussi maintenant à mon échelle sur mes business mettre en place au lieu de lancer de nouveaux produits, aller acheter une entreprise qui fait déjà ce type de produit et l'intégrer à mon business. Millenaire numéro 27, Stan Leloup que vous connaissez peut-être via la chaîne YouTube Marketing Mania qui est une des chaînes YouTube francophones que j'aime le plus. Stan est extrêmement doué dans la création de contenu dans le marketing, le copywriting, etc. Je l'ai interviewé sur ma chaîne il y a très longtemps et j'avais lu son livre aussi à l'époque et un des trucs que j'ai retenu le plus de Stan, c'est le concept de la bonne raison et la vraie raison dans le marketing. Ça vient d'une citation de JP Morgan et ça met en évidence que les clients n'achètent pas pour les raisons qu'ils vont donner mais pour des raisons plus profondes qui viennent de leur psychologie. L'exemple classique, c'est l'iPhone. Tout le monde va vous dire qu'on achète l'iPhone pour son nouvel appareil photo, pour ses performances, etc. Alors qu'en général, la plupart des gens achètent un iPhone pour le statut, pour l'image que ça renvoie. Ça, dans le marketing, il faut absolument le comprendre parce que si vous vendez des téléphones et que vous êtes en train de dire oui, il y a un super appareil photo, c'est possible que ça ne marche pas. À l'inverse, il faut réussir à faire comprendre à votre client qu'il aura un statut différent s'il a ce téléphone. Ça marche sur le téléphone mais ça marche pour tout type de produit. Souvent, la bonne raison, la raison qu'on donne en public ou qu'on pourrait penser être la raison de l'achat n'est pas ce qui a décidé le client à acheter et c'est qu'en apprenant à faire la différence que vous deviendrez un bon marketeur ou que vous arriverez à faire des milliers de ventes. Entrepreneur numéro 28, Anthony Bourbon que j'ai aussi interviewé sur la chaîne qui est le fondateur de Feed, de Blast, qui est juré sur qui veut être mon associé sur M6. Je l'ai rencontré il y a un an maintenant lors de l'interview sur la chaîne et plus récemment, je suis parti en vacances avec lui et Jonathan à Ibiza. Et un truc justement qu'Anthony m'a appris, c'est l'organisation. Et l'organisation dans tous les aspects de la vie et de manière encore plus intelligente et stricte que ce que je faisais actuellement. Pendant les vacances à Ibiza, à chaque fois, on payait des trucs et j'étais là non mais attends, je paye, t'inquiète, etc. Il me laissait pas payer et tout. C'était un peu le bordel qui a payé quoi, etc. Et il me disait mais t'inquiète, je fais le suivi, je fais le suivi. J'étais là, ouais, ok, je fais le suivi. Toujours des gens qui disent ça dans les vacances et moi, ça m'énervait parce que j'avais l'impression qu'il payait plus que ce que je payais et je voulais payer. Il me disait mais non, je fais le suivi, je fais le suivi. À fin des vacances, il m'envoie un triconte donc c'est une application qui permet vraiment de faire le suivi des dépenses et il avait absolument tout noté. C'était ultra clean. Je savais exactement combien je devais rembourser, à qui c'était géré, done. Et c'est vrai que ce genre d'organisation, moi je l'ai dans mes business mais je l'ai peut-être un peu moins dans ma vie perso et en vacances et de voir qu'on pouvait appliquer la même réflexion de process, d'utiliser le bon outil, de simplifier les choses, et bien c'est très intéressant. Millionnaire numéro 29, Timothée Moiroux que j'ai aussi interviewé sur la chaîne qui est partenaire sur Mindéo qui est expert dans l'immobilier. Je l'ai rencontré tout simplement pour le recruter et par la suite on a décidé de l'aider à produire des vidéos sur YouTube, à créer sa formation, etc. Et un des trucs qui m'a vraiment motivé à travailler avec Timothée c'est sa capacité de production. Je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne. Timothée fait deux vidéos par semaine sur sa chaîne en plus de gérer tous ses biens immobiliers et sa famille parce qu'il est papa et encore plein d'autres trucs qu'il a sur le côté. Et ça il le fait tout simplement parce qu'il est ultra organisé et qu'il a une envie de production et une énergie incroyable et ça, ça me motive. Des fois quand j'ai la femme je me dis si Timothée il peut faire deux vidéos par semaine, Yomi tu peux faire une vidéo par semaine. Et donc je me force à finir les vidéos et à produire plus de vidéos sur la chaîne. Entrepreneur numéro 30, Guillaume Moubeche qui est aussi le propriétaire d'une entreprise française extrêmement inspirante qui vaut plusieurs centaines de millions. Guillaume je l'ai aussi interviewé sur la chaîne et un des trucs qu'il a vraiment aidé dans la création de son logiciel Lemlist c'est l'aspect communauté où il a créé une communauté. Il a utilisé cette communauté pour vendre son logiciel mais qui donne aussi des feedbacks sur son logiciel et qui fait aussi la promotion de son logiciel envers d'autres personnes. Donc il a créé vraiment une communauté. Il est resté super proche de cette communauté et c'est ça qu'il a permis de réussir dans son business de logiciel. Moi j'essaie de justement je pense que même dans le futur je vais essayer potentiellement de faire des groupes un petit peu comme il le fait. C'est le genre de conseils qu'on reçoit peu tout le monde parle de Facebook Ads etc. Et c'est là où je pense que c'est particulièrement intéressant. Donc si vous avez aujourd'hui une idée de produit réfléchissez où est-ce que sur quelle plateforme vous pouvez créer une communauté autour de ce produit et comment est-ce que ça peut aider votre business. Entrepreneur numéro 31 Stanislas Wawrinka qui est un genre de tennis. Je me souviens quand j'étais à fond dans le foot je mangeais à midi à la cantine de la Pontaise à Lausanne qui était un peu le centre sportif de Lausanne et là-bas à midi on voyait toujours les matchs de tennis. C'était l'époque où Stan Wawrinka était ultra bon et il gagnait match sur match il gagnait plusieurs grands tournois je le trouvais vraiment méga stylé. Ce joueur et bien quelques années plus tard je le rencontre un petit peu par hasard à Saint-Tropez super sympa on finit par faire la course dans la mer parce qu'on a parié une bouteille de champagne je gagne d'ailleurs la bouteille de champagne en crawl contre Stan Wawrinka j'avais encore une fois à utiliser ma technique je fais semblant de ne pas savoir nager parce que je suis noir et les gens me croient par la suite on se revoit quelques fois et Stan ce qui m'a vraiment inspiré c'est qu'au-delà de toute sa réussite sportive c'est un mec qui est resté intéressé par le business qui a lancé des business en parallèle qui a fait de l'immobilier et ça c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi dans ma vie où voilà j'ai plusieurs business en parallèle et j'essaye de bien sûr être focus sur un business principal mais aussi de garder l'oeil ouvert et de lancer régulièrement de nouveaux projets. Entrepreneur numéro 32 David Laroche j'ai regardé ses vidéos il y a 10 ans je pense et c'est même lui qui m'a motivé à lancer mon tout tout premier business si on regarde j'avais à l'époque fait et j'en parle jamais parce que pour moi c'était même pas vraiment un vrai business je crois qu'on a gagné 40 balles j'avais fait un business où je faisais des résumés de livres et puis je faisais essayer de faire de l'affiliation sur Amazon et je me souviens que j'avais fait une petite étude de marché je m'étais dit notre concurrent principal c'est David Laroche si on arrive à faire autant de vues que David Laroche avec l'affiliation on peut gagner 10 000 euros par mois c'est énorme etc donc voilà il m'avait inspiré et par la suite on est allés manger ensemble une fois et David là où il m'a inspiré c'est à travers son implication parce que ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube qu'il aide les gens à travers leur développement personnel le coaching etc et ça fait 10 ans et il est toujours aussi déter et ça c'est très impressionnant et je me dis que si David il a pu garder le même niveau d'implication sur 10 ans et peut-être même plus je dis 10 ans mais ça se trouve c'est plus et bien moi je peux faire la même chose parce que j'ai commencé plus tard et c'est cool d'avoir un mec en France qui a cette longévité millionnaire numéro 33 Théo Lyon l'entrepreneur et youtubeur français que j'ai rencontré aussi quelques fois sur Paris ce qui est intéressant avec lui c'est sa vision de l'entrepreneuriat lors d'une discussion il m'a vraiment expliqué que lui il ne voulait pas vendre son business parce que c'était ce qu'il kiffait faire c'est vrai qu'à l'époque ça m'a fait pas mal réfléchir parce que j'avais des propositions pour revendre mon business de formation du coup je me suis dit si je vends mon business de formation après je ne pourrais plus faire tout ce que j'aime faire à travers ce business là et c'est vrai qu'il est aussi lié à ma chaîne youtube et donc en fonction de comment je le revendais j'aurais peut-être plus autant de liberté sur ma chaîne youtube enfin ça dépendait du deal et c'est vrai que de voir le business comme pas seulement une manière de gagner de l'argent mais aussi quelque chose qui nous apportait du plaisir c'est quelque chose qui m'a redonné de la motivation à ce moment là où j'en avais un petit peu moins j'ai re-réalisé la chance que j'avais d'avoir mon business parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir le verre à moitié vide à se dire si seulement je pouvais vendre mon business j'aurais plus d'argent etc mais on oublie tout ce qu'on perdrait en vendant mon business et le plaisir qu'on peut avoir à travers celui-ci mais aussi la machine qu'on a à disposition pour pouvoir gagner encore plus si demain je revends tous mes business et que je veux de nouveau gagner de l'argent je dois recréer un business là aujourd'hui je peux regarder mes business et juste les améliorer de 10% et si je les améliore de 10% j'augmente mon revenu de 10% et ça c'est quelque chose de super puissant entrepreneur numéro 34 Philippe Journeau que j'ai interviewé l'interview n'est pas encore publiée je sais pas au moment où vous voyez cette vidéo qui a créé d'énormes centres commerciaux d'énormes projets immobiliers en France qui a une entreprise qui vaut des centaines de millions ce qui était vraiment inspirant avec Philippe quand je l'ai interviewé c'est que voilà je suis allé dans ses bureaux c'est des énormes bureaux il y a tout qui est bien organisé c'est vraiment du business du vrai business quoi on se sent vraiment dans un business physique et pas dans voilà les espèces de start-up business en ligne qu'on a l'habitude de fréquenter dans notre milieu et ce qui est impressionnant avec lui c'est que voilà ça fait des dizaines d'années qu'il est focalisé sur la même chose il a vraiment à coeur de rendre l'urbanisme meilleur pour les personnes qui visitent ses centres commerciaux et je pense que cette passion du business et le fait que lui bah même le week-end il travaille il va visiter ses lieux etc d'avoir cette intensité et cette passion pour le business c'est ça qui lui a permis de tout exploser entrepreneur numéro 35 Jordan Welch qui est youtubeur qui est aussi de l'e-commerce et ce qui m'a impressionné avec lui c'est que c'est juste un bon gars c'est un mec en or qui t'aidera s'il peut t'aider qui est positif qui se prend pas la tête qui est super humble en fait ces traits de personnalité là lui ont permis de connecter avec un grand nombre d'entrepreneurs et ça par la suite bah ça l'a aidé par exemple à propulser sa chaîne youtube en faisant des interviews on se concentre souvent sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le business mais il faut peut-être aussi se concentrer sur quel type de personnes on est ce qu'on renvoie je pense que ça tôt ou tard ça nous permet d'aller plus loin millionnaire numéro 36 Vincent Pavanello qui est récemment passé dans son permission dans notre podcast et dans ce podcast il mentionne justement qu'il a réussi à connecter avec les plus grands entrepreneurs français parce qu'une grande partie de ces entrepreneurs c'est lui qui me les a présentés et il a réussi à le faire parce qu'il sait se rendre utile il complimente à chaque fois les personnes qu'il rencontre et il ne leur fait pas perdre de temps quand on network quand on rencontre des personnes influentes il faut savoir se mettre à leur place et prioriser leur temps et faire passer ses idées rapidement en leur apportant de la valeur millionnaire numéro 37 je vais garder le nom de cette personne secret parce que je vais pas dire quelque chose de positif mais je pense que c'est un apprentissage très important ce millionnaire là il est extrêmement riche c'est vraiment un des plus riches de la liste mais il est riche pas parce qu'il a gagné son argent avec son business il est riche parce qu'il est le fils de quelqu'un d'extrêmement riche et c'est quelqu'un qui du coup est dans la débauche prend de la drogue fait que de faire la fête il a une vie que beaucoup de personnes idolâtrent parce qu'il est dans les plus beaux endroits il prend le jet il connaît toutes les personnes célèbres mais il est fondamentalement déprimé et c'est là où on se rend compte que l'argent c'est bien mais l'argent quand on n'a pas d'objectif et l'argent quand on ne travaille pas pour le gagner ça peut être une des plus grosses malédictions au monde millionnaire numéro 38 que je vais aussi garder secret c'est un millionnaire qui est très connu probablement que vous connaissez tous cette personne c'est quelqu'un que j'ai rencontré et j'ai été surpris de par son caractère personne qui critique énormément très négatif très hautaine et ça ça m'a montré ce qu'il ne fallait pas faire j'ai toujours gardé cette personne en tête pour ne pas vouloir lui ressembler et ce qui est drôle c'est qu'il y a quelques mois cette personne là a vu la plupart de ses business etc s'effondrer et ça montre que au fur et à mesure du temps si on n'est pas une bonne personne on finit toujours par le payer millionnaire numéro 39 Michou youtuber que j'ai rencontré lors de mon concours quand on avait fait gagner une Tesla moi je le trouve ultra inspirant ce mec là et même tous les youtubers Inox Squeezie tout ce genre de youtubers m'inspire énormément parce que c'est des mecs qui sont jeunes qui travaillent énormément qui sont ambitieux qui restent humbles qui ne prennent pas la grosse tête qui continuent jour après jour qui sont là pour leur communauté et qui mettent de la bonne énergie voilà Michou c'est un mec que je l'ai rencontré il était plein d'énergie positive ta 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 il était avec son groupe de potes tout le monde se marrait etc j'ai envie de garder moi aussi la même vibe à mon échelle de voir leur progression à ces youtubers moi ça m'inspire énormément à continuer à créer du contenu et à améliorer sans cesse ma quantité et ma qualité de contenu parce que c'est ce qu'ils font à leur niveau millionnaire numéro 40 Thibaut Garcia que je l'ai rencontré aussi pendant mon concours c'est un mec qui a tout autant un esprit entrepreneur qu'il a un esprit d'influenceur actuellement il y a pas mal de personnes qui critiquent les influenceurs de telle réalité mais c'est vrai que certains d'entre eux pas tous sont beaucoup plus intelligents que ce qu'ils laissent paraître ils ont compris que voilà pour faire des vues sur internet etc et dans ce genre de show à la télé il faut faire des scandales il faut parler mais qu'au final leur personnalité dans la vie réelle elle est beaucoup plus chill et que même parfois c'est des mecs comme Thibaut qui sont très intelligents et qui ont su lancer des business par derrière Thibaut il a plusieurs marques e-commerce qui ont eu un gros succès et du coup je pense qu'il m'a fait réaliser une fois de plus qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences et qu'on juge beaucoup trop dans la société actuelle finalement millionnaire numéro 41 carrément un milliardaire Ernesto Bertarelli un des hommes les plus riches de Suisse que j'ai rencontré il y a quelques mois je pense absolument pas qu'il se souvient de moi je lui ai parlé une dizaine de secondes c'est voilà un des mecs les plus riches de mon pays de la Suisse que je connais depuis que je suis jeune c'est un des mecs qui faisait à Lingui et ce qui est impressionnant avec lui c'est que c'est bien sûr on entend énormément d'histoires etc mais moi quand je l'ai rencontré il était quand même assis à la meilleure table du restaurant avec Leonardo DiCaprio avec des mannequins magnifiques j'ai pas appris grand chose en parlant 10 secondes à ce milliardaire voilà il est connu pour être le mec qui organise le mieux sa vie pour pouvoir kiffer il est à chaque fois le plus beau bateau au meilleur endroit il connaît les célébrités etc et ça m'a rappelé encore une fois que au final l'argent c'est juste un proxy c'est un truc qu'on peut utiliser pour obtenir ce qu'on veut si vous avez envie d'aller dans les meilleurs restaurants l'argent ça vous permettra de le faire si vous avez envie d'être avec des stars l'argent ça vous permettra de le faire si vous avez envie d'organiser les meilleures soirées l'argent ça vous permettra de le faire si vous avez envie d'être le plus connecté l'argent ça vous permettra de le faire et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en fait se concentrer sur aller parler à la pub et le fille ou essayer d'aller networker avec des stars alors qu'ils n'ont rien à leur apporter ou essayer de s'infiltrer dans une boîte de nuit alors qu'ils n'ont pas l'argent pour payer une table à l'intérieur et qu'en fait c'est pas forcément la meilleure la plus efficace d'obtenir les choses souvent vaut mieux pendant 2, 3, 4 ans baisser la tête et foncer pour gagner le plus d'argent possible pour ensuite pouvoir obtenir les choses dont on a envie de manière beaucoup plus aisée j'ai beaucoup appris à travers les millionnaires que j'ai rencontré dans ma vie c'est pas forcément possible pour vous d'en rencontrer aussi facilement par contre il existe quelque chose d'encore plus puissant et de beaucoup plus accessible c'est les livres et il y a quelques semaines j'ai décidé de faire un résumé des 30 lois de la richesse que j'avais appris en lisant une soixantaine de livres cette vidéo on vous la laisse juste ici et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne c'était Omni allez ciao